Je voudrais dire d'abord que c'est un grand honneur pour moi de venir, de participer à l'hommage qui est rendu par la ville de Bayonne à l'occasion de la publication de votre livre, chère madame, que j'ai découvert hier et qui m'a beaucoup impressionné. Je dois dire, il y a deux aspects du livre qui m'ont impressionné, outre d'ailleurs son volume, mais la qualité de son contenu. Alors, bien entendu, nous reparlerons peut-être tout à l'heure de l'histoire des Juifs de Bayonne que Ernest Kingsburger était en voie de terminer lorsque il a disparu. Mais aussi, j'ai été impressionné par la biographie que vous avez reconstituée au début de cet ouvrage et qui me coupe un peu l'herbe sous les pieds, je dois dire, parce qu'il y a des choses que j'aurais voulu dire. Bon, je les dirai quand même, bien sûr. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Je remercie aussi le maire de Bayonne pour m'avoir invité. J'espère que vous ne serez pas déçus, puisque je parlerai de problèmes qui sont quelquefois loin du Pays Basque et qui se rapprochent plus à la vie ancienne des Juifs d'avant la Révolution. Alors, les Bayonnais sont en plus très fiers et je les félicite de constater qu'en 1789, Bayonne avait dépassé Metz et comptait une communauté juive plus importante pour la raison d'ailleurs que les Juifs messins, très à l'étroit dans les quartiers qui leur avaient été autorisés, quittaient la ville et s'installaient dans le Pays Messin. C'est pourquoi Bayonne était devenue à cette époque la ville de la plus grande, où la communauté juive était la plus importante. Je voudrais préciser aussi qu'à cette époque, il n'y avait, selon les renseignements qui sont donnés par le dénombrement, 16 familles seulement portaient le nom du Ginzburger. Ce qui prouve que c'était l'élite quand même, puisqu'il y avait à l'époque 618 familles qui portaient le nom de Lévy, 196 le nom de Veil et 189 le nom de Bloch. Et bien sûr, ensuite, un certain nombre de familles, ce qui prouve l'interfamiliarité, la façon dont il se trouve qu'où qu'il aille, un Juif alsacien est à peu près certain de trouver un cousin éloigné. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé ce matin à la table du déjeuner. Les familles qui portent le nom de Ginzburg, ou Ginzburger, ou Gainsbourg, mais non pas, comme je l'ai vu et écrit par erreur, Gainsbourg comme le chansonnier, ce n'est pas la même origine, sont originaires de cette petite ville de Bavière qui s'appelle Ginzburg. Le premier juif portait le nom de Ginzburger, s'appelait d'ailleurs Simon, fils d'Eliézère, Ulmo, ce qui prouve qu'il n'était pas réellement de Ginzburg, mais d'Ulm, une ville qui est située un peu plus au nord sur le Danube. Comme tous les habitants de la région, les Juifs d'Allemagne ont souffert des malheurs de la guerre de 30 ans qui a dévasté l'Allemagne et également l'Alsace, puisque l'Alsace faisait partie de l'empire romain germanique. Et quelques années après le début de la guerre et les massacres qui ont suivi, « Les Juifs de Ginzburg ont été expulsés de cette ville et ont cherché un autre abri. » Alors Simon Ulmo est devenu un immigrant et, comme toutes les personnes à qui on demande d'où est-ce que tu viens, il a dit « Je suis de Ginzburg et je m'appelle Ginzburger, je suis de Ginzburg, comme la plupart des noms alsaciens qui portent des noms de ville. » L'Alsace venait d'être conquise par la France et il espérait sans doute bénéficier d'une existence moins dangereuse qu'en Allemagne et sans rencontrer des difficultés de langue, puisque les Juifs d'Allemagne parlent le yiddish, qui est une langue germanique proche de l'alsacien, bien sûr, qui en est aussi une langue germanique, mais avec beaucoup de mots hébreux, ce qui fait que les Juifs allemands ou alsaciens comprennent parfaitement l'alsacien, mais les Allemands et les Alsaciens, qui ne sont pas Juifs, ne comprennent pas le yiddish. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ceci et quand j'étais enfant, j'ai essayé de parler le yiddish avec des petits camarades et j'étais très vexé parce qu'ils ne le comprenaient pas et eux, ils ne parlaient que l'alsacien. Il voulait aussi vérifier, Hulmo voulait vérifier aussi si le proverbe allemand était exact, puisque selon ce proverbe, on vit « glücklich we got in Frankreich, heureux comme Dieu en France », ce proverbe que tout le monde connaît. En réalité, les Juifs ne furent pas aussi heureux en Alsace qu'ils l'avaient espéré. Ils devaient subir, en effet, des contraintes religieuses, civiles, économiques. Ils ne furent pas admis dans la société paysanne ou citadine de l'Alsace, mais seulement tolérés en marge de cette société. Leur existence était jalonnée d'interdictions concernant à peu près tous les secteurs de la vie quotidienne, de la naissance jusqu'à la mort. Ils régnaient aussi en Alsace, il faut malheureusement le reconnaître, un antisémitisme populaire alimenté aussi bien par l'enseignement de l'Église catholique que par celui des pasteurs protestants. Alors, j'ai hésité à le dire, mais je crois qu'il faut absolument le rappeler. Quelques extraits de cette réglementation que Louis XVI, d'ailleurs, contrairement à l'opinion, rendit encore plus sévère à la veille de la Révolution. Alors, je m'excuse de cette litanie, mais je pense qu'il faut que je la lise. Qu'est-ce que les Juifs avaient le droit de ne pas faire ? Les Juifs ne peuvent s'établir dans un village sans la permission du Seigneur ou des habitants. Ils ne sont pas autorisés à habiter les grandes villes comme Strasbourg, Colmar ou Mulhouse, où ils ne peuvent venir que les jours de marché pour vendre des chevaux, du bétail et des objets de peu de valeur, mais ils doivent partir avant la nuit. Ils n'ont pas le droit de cultiver la terre, sauf pour leurs propres vignes, et n'ont pas le droit d'acheter des immeubles, sauf pour les vendre ou pour y habiter. Ils ne peuvent pas ouvrir des boutiques, sauf des boucheries et des épiceries. Ils ne peuvent pas vendre des habits neufs. Ils ne peuvent devenir ni artisans, ni ouvriers, ni avocats, ni médecins, mais seulement épiciers, bouchers, barbiers et aubergistes. Ils n'ont pas le droit de loger sous le même toit qu'un chrétien, d'employer des serviteurs non-juifs, de discuter avec des chrétiens de sujets religieux. Ils ont le droit de se réunir pour prier, mais pas de construire des synagogues ayant vue sur la rue. Ils doivent payer des péages pour circuler sur les routes et entrer dans les villes. Et enfin, j'arrête là, bien sûr, cette liste de contraintes. Ils ne peuvent qu'en paraître en justice pour défendre leurs droits qu'après avoir prêté serment devant un rabbin. Et cette contrainte durera en France, après la Révolution, pour tout le monde sauf à Nîmes, jusqu'en 1846. Et donc bien après la Révolution. Je veux dire uniquement celle du serment, bien sûr, pas les autres interdictions. Alors malgré la dureté de cette vie quotidienne, dont on voit qu'elle ne devait pas être facile tous les jours, les Juifs sont devenus de plus en plus nombreux en Alsace parce qu'ils rendaient de grands services aux armées de Louis XIV et de Louis XV en assurant leurs besoins en chevaux dont ils avaient pratiquement le monopole. Ils avaient un rôle d'intermédiaires dans le commerce du bétail, des céréales, du fourrage, du sel et du fer de Lorraine. Et ils prêtaient de l'argent aux paysans pour aider à financer les prochaines récoltes. Les métiers les plus répandus étaient ceux de marchand de bestiaux. Et marchand de bestiaux est un métier qui est encore visible, plus en Alsace, mais en Lorraine. Trippier, brocanteur et surtout, à l'époque, colporteur. Un métier qui subsistera très avant, dans le XIXe siècle. Un petit nombre d'entre eux purent néanmoins arriver à une vie un peu plus bourgeoise, mais la grande majorité des Juifs d'Alsace vivaient pauvrement dans les villages, une existence rythmée par le souci d'assurer le pain du lendemain, de veiller à l'éducation des enfants et de célébrer dignement les fêtes religieuses. Alors, grâce à la généalogie que vous avez fait dresser, M. Hugginsburger, j'en connais un peu plus sur les ancêtres des Ginzburger en Alsace. Alors, je ne vous apprendrai rien. Bien sûr, comme on en a parlé tout à l'heure, vous en savez bien plus que moi, mais du grand-père d'Ernest Ginzburger, Emmanuel dit Maram Ginzburger, on peut remonter jusqu'à la fin du XVIIe siècle, jusqu'à Moïse Benjamin Ginzburger, donc on est dans la branche Ginzburger, qui s'est installée en Alsace, vers le milieu du règne de Louis XIV. Par contre, par la branche maternelle de la mère d'Ernest Ginzburger, Jeannette Bonnef, on peut remonter jusqu'au XVe siècle, parce qu'elle descend d'une lignée de rabbins célèbres qui s'appellent les Katsnellenbogen, sa surnom, bien sûr, et qui furent rabbins depuis le Moyen-Âge en France, en Italie, en Allemagne, en Bohème, en Pologne, en Ukraine et dans l'ancienne Lituanie qui forme actuellement la Biélorussie. Et la réputation de ces rabbins fameux, pour leur connaissance talmudique, était arrivée en Alsace de sorte que les Juifs de la région de Hagenau, qui est dans le nord de l'Alsace, choisir un rabbin, ils voulaient lire un rabbin très savant, et ils ont choisi un descendant de cette illustre famille appelée Lazar Moïse Katsnellenbogen, qui était né en Ukraine, actuelle. Son fils Hirsch Moïse lui succéda comme rabbin à Hagenau, jusqu'après la Révolution, sous le Premier Empire, et sa fille Sarah épousa un Alsacien qui s'appelait Philippe Ligmann Bloch. Et de cette union, ils furent les ancêtres directs d'Ernest Ginzburger, dont le père émigrant en Lorraine parce qu'il ne voulait pas, avec sa famille, devenir allemand après l'annexion de l'Alsace à l'Allemagne en 1871. Et donc, comme vous l'avez rappelé, c'est à Éricourt que naquit Ernest Ginzburger quelques années après, en 1876. Alors, Ernest Ginzburger est toujours resté en liaison avec sa famille alsacienne et avec son cousin Moïse, qui était né à Ashtat, un petit village de la Haute Alsace, où s'étaient installés les premiers Ginzburger qui avaient démigré en Alsace. Tous deux, Ernest et Moïse Ginzburger, font partie de ce qu'on appelle la deuxième génération de l'émancipation. Ils étaient nés au milieu ou à la fin du XIXe siècle. Tous deux furent éduqués dans des familles où l'on respectait une tradition religieuse très stricte. Tous deux firent de solides études classiques. Tous deux choisirent la profession de rabbin et devinrent des érudits spécialistes de l'histoire juive. Tous deux publièrent de nombreux articles de grande qualité, mais, malgré ces similitudes, on ne saurait imaginer des carrières aussi dissemblables. Alors, Ernest Ginzburger fut ses études au séminaire, comme vous l'avez rappelé, à Paris, où l'enseignement est longtemps resté très traditionnaliste, très rigoureux, mais qui commençait à s'ouvrir aux méthodes de la critique et aux disciplines de ce qu'on a appelé en Allemagne la Wissenschaft des Sudensums, la science du judaïsme, et qui est en France, qui est arrivée beaucoup plus tard, à la fin des années du XIXe siècle, sous le nom de « études juives ». Cette nouvelle science devait prouver que, loin d'être repliée sur eux-mêmes, les Juifs avaient formé une civilisation originale, bien sûr, mais au milieu des différents peuples auxquels ils se sont adaptés, tout en conservant leur foi et leurs coutumes. Et ces nouvelles études devaient prouver que les Juifs avaient une civilisation propre et qu'ils n'étaient pas aussi incultes que prétendaient leurs ennemis. On est à cette époque, en pleine époque, de l'antisémitisme renaissant et à la veille de l'affaire Dreyfus. La Société des études juives et la Revue des études juives ont contribué à faire connaître cette nouvelle démarche critique de l'histoire juive et, bien entendu, nous retrouvons Ernest et Moïse Ginzburger dans cette revue où ils ont publié de nombreux articles. Ernest Ginzburger est un exemple de cette génération qui a concilié l'esprit des études juives tout en proposant d'adopter le droit rabbinique à la vie moderne. Ainsi, en 1934, il fut sévèrement critiqué dans un journal juif de Strasbourg pour des positions jugées trop libérales sur les divorces. Il est vrai qu'il a toujours existé chez les Juifs asasiens une tendance à penser qu'ils étaient les seuls à pratiquer le vrai judaïsme de la bonne manière. Ernest Ginzburger fut un rabbin inscrit dans son siècle actif comme aumônier, militaire, comme intellectuel engagé aussi bien contre le nazisme que contre au moment de la guerre d'Espagne pour aider les républicains. Il s'est intéressé, comme vous l'avez rappelé, madame, à l'histoire des Juifs dans toutes les régions où il a exercé son ministère. Il a publié des manuels de grammaire, des commentaires et la publication de son histoire des Juifs de Bayonne illustre et couronne aujourd'hui son activité d'historien. Moïse Ginzburger a eu une vie professionnelle très différente. Il est né en 1865 dans une Alsace française qui est devenue allemande. Il a reçu son premier diplôme de grand rabbin en Alsace, mais il décida de poursuivre des études d'orientaliste à l'université, dans une université allemande, parce que s'il avait émigré en France pour avoir un diplôme français, il n'aurait jamais pu revenir en Alsace et exercer des fonctions de rabbin. Il en était de même d'ailleurs pour Ernest qui ne pouvait plus revenir en Alsace. Les diplômes français n'ayant aucune valeur dans l'Alsace allemande. Alors, le gouvernement allemand, pour essayer de contrer cette difficulté, avait créé des bourses d'études pour inciter les étudiants juifs alsaciens à faire leurs études en Allemagne plutôt qu'en France. Et Moïse ait choisi d'aller à Berlin dans un séminaire rabbinique de réputation internationale où l'enseignement était encore rigoureusement traditionnaliste. L'ambiance berlinoise était assez familiale. Il paraît que le directeur du séminaire alimentait lui-même la cheminée tout en parlant de, en commentant le Talmud. ce qui... Mais, à Berlin, l'enseignement était quand même teinté d'un fort pan-germanisme. Alors, bien sûr, ils espéraient inciter les candidats à ne pas retourner à l'Alsace ou tout au moins à rester, à inciter ensuite les Alsaciens, les Juifs alsaciens à devenir un petit peu plus pro-allemands qu'ils ne l'étaient en réalité. Heureusement, cette influence germanique n'a eu aucun effet sur les jeunes rabbins revenus en Alsace et comme tous les Juifs alsaciens et lorrains, ils sont restés fidèles à la France durant les 47 années de l'annexion, d'une génération à l'autre, évidemment. Alors, une petite incidente à propos de Moïse Ginzburger qui ne concerne pas réellement l'histoire d'Alsace. à Berlin, Moïse Ginzburger est devenu un spécialiste de l'araméen et du mandéen. Ce sont des langues sémitistes qui étaient parlées dans l'Antiquité à partir de l'Empire perse et qui étaient encore couramment parlées en Irak et en Syrie jusqu'à la guerre actuelle. maintenant avec les mouvements de population ils sont partis le mandéen et l'araméen l'araméen reste encore un peu mais le mandéen a pratiquement disparu de ses contrées. Les gens sont partis où ils ont été massacrés. Moïse Ginzburger a publié plusieurs éditions critiques des manuscrits du Targum un texte liturgique qui est une sorte de paraphrase de la Bible qui est écrite en araméen et qu'on avait décidé de lire à la synagogue après la lecture de la loi parce que lorsque les israélites sont revenus de Perse avec l'autorisation du grand roi de l'empereur de Perse Cyrus ils ne savaient plus l'hébreu ils avaient vécu plusieurs siècles en Babylonie et en Perse et ils ne parlaient plus que l'araméen donc si on voulait leur expliquer la Bible il fallait une explication dans cette langue et puis c'est resté parce qu'effectivement l'hébreu est resté une langue liturgique et les juifs ont continué à parler la langue du pays lorsqu'ils s'y installaient alors c'est important de savoir que le Targum est le texte par lequel Jésus a reçu son instruction religieuse puisqu'il parlait l'araméen et donc les éditions de Moïse de Moïse Ginzburger sur le Targum intéresse aussi bien les juifs que les chrétiens et même les musulmans il n'est donc pas étonnant que les éditions critiques de Moïse Ginzburger soient encore très utilisées de nos jours et connaissent de nombreuses rééditions en allemand en anglais en araméen en hébreu et en arabe ce qui m'a beaucoup surpris mais si vous cherchez sur un moteur de recherche sur votre ordinateur vous trouverez l'explication car aux Etats-Unis on a réédité pratiquement tous les ans les éditions du Talmud de Moïse Ginzburger alors contrairement à son cousin Moïse Ginzburger fut un rabbin des villes sa carrière contrairement à celle de son cousin Ernest qui fut un rabbin des villes Moïse fut un rabbin de campagne sauf pendant l'intervalle de la deuxième guerre mondiale lorsqu'il dut se réfugier à Clermont-Ferrand sa carrière se passa uniquement en Alsace dans des petites villes à Soult puis à Guedvillers où il n'habitait d'ailleurs pas l'ensemble de la semaine où il venait le Shabbat il ne fit pas de politique contrairement à son fils Roger un architecte militant puis dirigeant communiste grand résistant qui fut député de l'Allier pendant 30 ans sous le nom de Pierre Vion et les gens de notre génération se souviennent qu'on parlait assez souvent de lui dans la presse Moïse Ginzburger tirait parti de son temps libre pour accomplir une multitude de tâches différentes enseignant bibliothécaire déchiffreur de manuscrits c'est lui qui a classé les manuscrits sémitiques de la bibliothèque universitaire de Strasbourg archiviste journaliste conférencier éditeur collectionneur et généalogiste comme nous en avons parlé ce matin dans son article sur les origines de la famille Ginzburger comme historien il a passé de longues journées dans les archives départementales et municipales alsaciennes pour déchiffrer et copier à la main l'écriture gothique difficile des documents rédigés par les chancelleries concernant les juifs d'Alsace il a créé une société la société d'histoire des israélites d'Alsace et de Lorraine qui existe encore aujourd'hui pour recueillir des archives juives et intéresser le grand public à l'histoire de ses ancêtres cette société s'opposa avec succès au transfert à Berlin des archives des communautés juives les prussiens avaient décidé de créer un dépôt central d'archives juives des juifs allemands les Alsaciens s'y sont opposés la Silesie aussi et maintenant les archives sont en Israël dans un dépôt central où ils ont récupéré pratiquement tout l'ensemble de ces archives mais ils n'ont pas les Alsaciens et les Alsaciens ne les ont pas entièrement non plus parce que une partie de ces collections alsaciennes ont été volées en 1949 par un juif américain et qui les a vendus dans des bibliothèques juives américaines et israéliennes et maintenant quand on veut faire l'histoire des juifs de France il faut aller aux Etats-Unis les curiosités de Moïse Ginzburger ont porté sur un grand nombre de sujets la généalogie les noms de famille les synagogues les cimetières la médecine etc et il a consacré plusieurs articles au rabbin Alsacien qui avait une grande autorité dans le domaine civil fiscal et judiciaire contrairement aux juifs portugais où le rabbinat n'avait qu'une importance tout à fait relative et comme on l'a rappelé au moment où Napoléon a fait promulguer les décrets créant les consistoires au portugais aux juifs portugais les rabbins procédaient au mariage assurer le culte et l'éducation des enfants et en Alsace c'est pas du tout pareil les rabbins étaient des seigneurs très puissants et aussi de grands financiers les deux allant à l'époque d'eux-mêmes en plus ils se disputaient souvent entre eux il y avait 5 rabbins ou 5 aussi rabbins en Alsace et ils se disputaient souvent entre eux et Ginzburger s'est fait un malin plaisir de retracer dans la revue des études juives les chamailleries entre lui les parnassimes et les juifs d'Alsace et je sais pas si ça a tellement changé maintenant enfin j'espère que quand même les luttes ne sont pas aussi fratricides il a fait il a écrit avec Ernest Ginzburger son cousin un article sur les juifs d'Alsace pendant la terreur c'est assez important et il a contribué par ses écrits continuels jusqu'en 1949 l'année de sa mort il a aidé les juifs alsaciens à garder le souvenir d'une France émancipatrice tout en permettant aux juifs alsaciens de reconstituer un passé dont en vrai dire il n'avait pas gardé un bon souvenir en raison des difficultés de l'existence que j'ai exposées tout à l'heure et il s'était empressé de l'oublier parce qu'il n'aimait pas se rappeler ce passé et comme la révolution française y avait mis fin on préférait se rappeler les bienfaits de la France même s'il y a eu de gros problèmes ensuite que de se rappeler la puissance des seigneurs alsaciens et la législation germanique qu'ils avaient subie pendant 3 ou 4 siècles Ernest et Moïse Ginzburger furent de parfaits exemples du franco-judaïsme ça c'est une expression inventée par les historiens américains qui ont quelquefois et même toujours du mal à comprendre la façon dont les juifs français ont forgé les lendemains de leur émancipation et ils ne comprennent pas que les juifs français ont forgé leur identité d'une manière autoritaire en raison du système consistorial qu'ils ignorent bien sûr mais en s'intégrant sans perdre leur identité leur identité au style de vie et à la culture française et c'est parce que évidemment nous sommes tributaires en France des études en Amérique forcément puisqu'ils ont une grande partie des archives des communautés juives mais les historiens français veillent au grain en se consacrant à l'histoire des juifs dans chacun des domaines qu'ils avaient choisis Ernest et Moïse Ginzburger ne furent pas seulement des gardiens de la foi juive comme c'était leur première vocation ils ont fidèlement appliqué dans leurs écrits les méthodes de la science du judaïsme ce qui permet de les classer aujourd'hui parmi les plus illustres représentants des études juives je vous remercie applaudissements 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 applaudissements